Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après avoir défini ce qu'est la tolérance, nous être attribué une première note, une première évaluation sur notre niveau de tolérance, et puis hier avoir vu, en tout cas peut-être repéré des moments dans lesquels nous ne pensions pas qu'il y avait un sujet autour de la tolérance, mais en fait il y en avait un, c'était sur la colère, sur le fait de vouloir absolument imposer sa vision des choses. Aujourd'hui on va se reposer la question de notre niveau de tolérance dans différents domaines indiqués par Lisbourg-Gourou. Pour chacun des domaines dont la liste est dans le livre Une année de prise de conscience avec Écoute ton corps, Lisbourg-Gourou nous demande de vérifier, au regard de ce que nous avons pu voir hier et avant-hier, si nous sommes plutôt tolérants ou contrôlants. Et la liste des domaines qu'elle propose va balayer différentes choses et des choses qui nous touchent profondément, qui sont plus ou moins intimes et qui viennent heurter, ou en tout cas se confronter à nos convictions. Et nos convictions, qu'est-ce que c'est ? Et bien ce sont des croyances qui ont été soit transmises à travers l'éducation auprès de nos parents, soit que nous avons construites au contact avec le monde dans lequel nous avons grandi, avec la perception du monde que nous avons eu. Le tout en se posant cette question sur chacun de ces domaines et de vérifier si, honnêtement, nous sommes aussi tolérants que nous le pensions en première évaluation lundi. Une fois de plus, il n'y a ni bon, ni mal. Il s'agit juste d'essayer de constater où nous en sommes dans chacun de ces domaines pour repérer finalement d'éventuelles pistes d'amélioration, en tout cas d'évolution, si nous avons envie chacun de le faire ou pas. Juste faire un constat et finalement, même si on n'a pas envie d'évoluer, ce constat nous permet de mieux nous connaître, de savoir où sont nos limites, savoir ce qu'on peut accepter et ce qu'on n'arrive pas à accepter ou ce qu'on ne veut pas accepter. Ces questions qui nous mènent à découvrir nos limites aujourd'hui, nos limites actuelles, elles sont essentielles dans la connaissance de soi, puisqu'elles viennent nous faire réfléchir, nous faire nous regarder sur certains points. Et c'est ces questions un peu aux limites qui vont définir ce périmètre, cette zone qui est la nôtre, notre zone d'acceptation. Et c'est ce qui, en partie, nous fait nous. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire aujourd'hui pour cette question, puisqu'il s'agit vraiment d'un travail d'introspection. Il n'y a pas forcément beaucoup de mécanismes ou de choses à en tirer. Là, c'est vraiment propre à chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous.